Villa Home Concept, cabinet de maîtrise d'œuvres spécialisé en études et construction de maisons, rénovation et création de villas d'exception, VHC, partenaire de Gironda TV et Polygone. Votre spécialiste bordelais en nettoyage industriel et entretien d'espace vert vous présente votre émission. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Club House de Gironda TV. On est ravis de passer ces 35 minutes d'informations en marine et blanc et en votre compagnie. Nos invités ce soir sur ce plateau de la droite vers la gauche. Tout d'abord, Jean-Yves de Blasis. Bonjour, Jean-Yves. Bonjour. Et Denis Grandjoux d'RTL. Salut, Denis. Bonjour tout le monde. Avec mes deux acolytes, nous allons refaire l'actualité du football et en général des Girondins de Bordeaux. En particulier dans cette émission également, nous retrouverons Roxane dans quelques instants pour avec elle faire une revue de presse des réseaux sociaux, notamment toutes vos réactions avec Roxane à l'issue de cette émission, quelques séquences vidéo aussi, des surprises. Et puis surtout, surtout nos deux envoyés spéciaux, Olivier Faure et Benjamin Desfossés, que nous allons retrouver dans quelques instants depuis Francfort. Tout d'abord, le flash d'informations. Que s'est-il passé sur la planète Girondins ? La réponse avec Olivier Faure. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour le flash. On commence comme toujours par la météo. C'est un temps maussade sur Bordeaux. Et ce sera le même temps qu'attend les Girondins de Bordeaux du côté de Francfort. Vous le savez, premier déplacement d'Europa League pour les hommes de Francis Gillot. Donc en Allemagne, coup d'envoi de la rencontre demain à 19h. Un groupe bordelais de 18 joueurs et des cadres laissés au repos. On devrait faire tourner demain côté bordelais. Joug, Sako, Sané, Seve, Savic, Mariano, Planus et Guémeau ne sont pas du déplacement. En revanche, on enregistre bien le retour de Grégory Sertic dans le groupe bordelais. Grégory Sertic, justement, qui vient de prolonger avec les Girondins de Bordeaux pour une durée de trois ans. Le milieu bordelais est désormais sous contrat avec les Mariners Blancs jusqu'en 2017. Je vous propose d'écouter Grégory Sertic tout de suite. Oui, donc Grégory, la bonne nouvelle avant de partir à Francfort, c'est que tu viens de prolonger avec les Girondins. Ton sentiment, j'imagine que tu es heureux de poursuivre l'aventure avec ton club qui t'a formé en partie. Oui, très heureux d'avoir prolongé avec mon club formateur. On est en perte de négociation, mais c'était sûr à 100% que j'allais ressigner ici. Jusqu'en 2017, je suis très fier. Je suis très fier de continuer avec les Girondins, avec le coach, son staff et aussi l'équipe. C'est une période un peu creuse pour nous, mais on va vite relever la tête. Ça fera aussi un poids supplémentaire pour moi, pour être mieux dans ma tête, me sentir mieux. Maintenant, ce n'est pas une fin en soi. Il faut que je travaille pour continuer et bien bosser et apporter un plus à l'équipe, déjà aujourd'hui contre Francfort. L'autre bonne nouvelle, c'est que c'est ton retour dans le groupe Bordelais après plusieurs semaines d'absence. Heureux déjà, j'imagine, et puis heureux et envie de bien faire avec ces deux contre-performances en championnat qui viennent de s'écouler. Voilà, envie de revenir et d'apporter un truc, quelque chose à l'équipe, un plus. Maintenant, je sais que ce n'est pas moi seul qui vais faire la différence, mais voilà, c'est ma paix à l'édifice, comme on dit. J'attends de voir aussi ce que le coach doit faire, s'il va me mettre directement ou pas, parce que c'est vrai que mes conditions physiques ne sont peut-être pas au top ou à 100%. Donc, ce sera à moi de voir, de me sentir et aussi de parler avec le coach. Dernière question, Francfort, une équipe allemande. On sait que le jeu allemand, c'est toujours costaud, ce sont toujours un petit peu des guerriers, entre guillemets. Vous attendez justement à quel type de match ? Match difficile, j'ai vu moi le match de Debrem qu'ils ont fait. Batu 3-0, défensivement, ils sont pas mal du tout. Il y a beaucoup de physique, de grande taille. Attaque placée, mais aussi on peut trouver beaucoup d'espace au milieu de terrain. Donc, c'est un match assez difficile, mais un match ouvert, comme les matchs allemands souvent. Donc, ce sera à nous aussi de pouvoir marquer ce but et essayer de garder notre cage inviolée. C'est pour ça que je veux parler avec Carras, pour qu'il garde un peu cette cage vide. Ce sera bien qu'on ne se prenne pas de but cette fois-ci et qu'on reparte là-bas avec une victoire pour peut-être lancer notre saison. Voilà pour cette interview de Grégory Sertic. Juste avant de se quitter, ça devrait être dans un stade comble que devrait se dérouler la rencontre demain soir. 45 000 billets ont déjà été vendus du côté de Francfort. Le Commerce Bank Arena contient 51 500 places. Voilà pour l'essentiel de l'actu. On se retrouve très vite sur Girondin TV.